Imaginez un monde où la dualité entre le bien et le mal n'est pas simplement un concept abstrait, mais une réalité tangible. Allah, dans sa sagesse infinie, a créé le diable pour des raisons qui vont bien au-delà de la simple existence du mal. Pourquoi donc ? Pour distinguer la pureté de la malice au sein de sa création, distinguant ainsi les âmes nobles des esprits corrompis. Tout comme elle a formé Adam à partir de la terre, on y inclut le bon et le mauvais, le facile et le difficile. Allah a permis à Satan d'être le symbole ultime de cet est. Et l'on voit ses prophètes et messagers comme des balises, séparant finalement les cœurs justes des esprits égarés. Mais pourquoi un tel jeu de distinction, plongeant dans les raisons profondes de cette création divine pour découvrir la sagesse insondonnable qui réside derrière la dualité entre l'obscurité et la lumière ? Dans cette vidéo, je vais vous parler sur quatre raisons pourquoi Allah a créé le diable. Premièrement, pour compléter les ronds de servitude de ses prophètes et ses saints, c'est de lutter contre l'ennemi d'Allah. Son parti est de s'opposer à lui, de le critiquer pour l'amour d'Allah, de le contrarier, de contrarier ses saints, de chercher refuge en Allah contre lui et de recourir à lui pour se protéger de son mal et de ses ruses. En conséquence, cela entraîne pour eux des avantages dans ce monde et dans le delà qui ne peuvent être obtenus autrement. Nous avons avancé que ce qui est semé à quelque chose ne peut être atteint sans cela. Deuxièmement, la peur des anges et des croyants pour leur péché après avoir vu ce que Iblis a vécu et sa chute de son rond royal à sa position diabolique est plus intense complète. Il est certain que les anges, en voyant cela, ont accueilli une autre forme de servitude envers le Très-Haut et une soumission supplémentaire ainsi qu'une crainte supplémentaire. Tout comme les esclaves du roi qui voient l'un d'entre eux être humiliés de la manière la plus extrême qui soit, alors qu'ils le regardent. Il est donc indubitable que leur peur et leur vigilance soient encore plus fortes. Troisièmement, Allah le Tout-Puissant l'a fait un exemple pour ceux qui désobéissent à Zizordre, qui s'élèvent dans leur arrogance par rapport à son obéissance et qui persistent dans leur désobéissance. De même, le péché d'Adam a été un exemple pour ceux qui enfreignent son interdiction ou désobéissent à son commandement, puis se repentent, regrettent et reviennent vers lui, reviennent vers leur Seigneur. Ainsi, les deux, Père humain et Djinn, ont été éprouvés par le péché. Et cela a fait de cet acte une leçon pour ceux qui persistent dans leur faute et une leçon pour ceux qui se repentent et reviennent vers leur Seigneur. Et il y en a cela de la part de Dieu des leçons évidentes et des signes éclatants. Quatrièmement, parmi ces raisons, Allah a utilisé cela comme un test pour son peuple afin de distinguer le mauvais du bon parmi eux. En effet, le Tout-Puissant a créé l'humanité à partir de la terre où se trouvent le bon et le mauvais, le facile et le difficile. Il est inévitable que ce qui était dans leur subsistance originale se manifeste en eux. Comme le rapporte le hadith rapporté par At-Tirbidi, Dieu a créé Adam à partir d'une poignée prélevée de toute la terre et les fils d'Adam ont en accord avec cela. Parmi eux, le bon et le mauvais, le facile et le difficile, et ainsi de suite. Ce qui existait dans la matière première se trouve donc la créature estie de celle-ci. La sagesse divine exigeait donc de se faire émerger, apparaître ainsi. Il devrait y avoir une cause qui rende cela apparent. Et Satan a créé un test pour lequel le bon destine du mauvais, comme ses prophètes et messagers, ont été des tests pour cette distinction. Allah dit, Dieu ne laissera pas les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Il est donc envoyé parmi les responsables parmi lesquels se trouvent le bon et le mauvais. Et pour finir, alors qu'en pensez-vous ? Quelle est votre perception de cette dualité divine entre le bien et le mal ? Croyez-vous que la création du diable était nécessaire pour distinguer le bon et le mauvais ? En étant des personnes qui vivent déjà dans cette épreuve de combat entre le bien et le mal, quel est votre avis par rapport à cela ? N'hésitez pas à laisser vos réflexions et vos opinions dans les commentaires en bas de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada